Merci Monsieur le Professeur, Mesdames, Messieurs, je vais vous dire très sincèrement combien je suis heureux et même flatté de pouvoir célébrer avec vous le 40e anniversaire de la Société japonaise de dialectique du français en abordant un thème qui m'est cher, aussi bien en tant que président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat que comme secrétaire général de l'assemblée parlementaire de la francophonie. Et vous me permettrez d'y ajouter une fonction à laquelle j'ai été également très attaché parce que vous la citez souvent, c'est celle de président de la commission de la culture et de l'éducation de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe, un endroit où on a réfléchi sur la politique des langues, sur la connaissance mutuelle des cultures et des langues, en particulier en Europe, mais ceci est vrai aussi dans d'autres, pour les rapports avec les autres continents et où on a défini justement ce cadre commun de l'enseignement des langues auquel vous faites souvent référence. Voilà pourquoi je me permets de rappeler que j'ai eu aussi une expérience de 15 ans à l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe, dont 3 en tant que président de cette commission où j'avais également fait prendre des positions par le conseil de l'Europe sur ce problème. Je veux parler de la politique linguistique de la France et de la promotion du plurilinguisme et du pluriculturalisme dans le monde. Je ferai quelques références, même si je ne suis pas le plus formé à cela, en commençant par évoquer au début de ces éléments de linguistique générale, l'éminent linguiste fonctionnaliste André Martinet, qui rappelle que les institutions n'étant point des données premières, mais des produits de la vie en société, elles ne sont pas immuables, elles sont susceptibles de changer sous la pression de besoins divers et sous l'influence d'autres communautés. Il n'en va pas autrement pour ces différentes modalités du langage que sont les langues. Les langues sont des institutions sociales qui servent à la fois d'instruments de communication, de moyens d'expression de la vie culturelle au sens le plus large, des groupes humains et en particulier des peuples. Systèmes infiniment variés de signes et de conventions, elles sont reçues, transformées et transmises par chaque génération. Leur évolution, plus ou moins rapide au cours de leur histoire, répond à des dynamiques internes et à des impulsions externes. Devant un parterre de linguistes aussi distingués, je ne me risquerai pas à décrire les facteurs et les logiques de transformation interne des langues et par exemple de leur phonologie. Je me concentrerai sur les facteurs que j'appellerai par commodité externe et plus précisément sur les politiques linguistiques. J'entends par là l'ensemble des interventions du pouvoir politique, quels que soient leurs objectifs et leurs modalités, sur des langues parlées sur le territoire de l'État qu'ils dirigent, en prenant en compte les langues nationales, officielles, régionales et étrangères. Je m'appuierai sur l'examen du cas français, celui que je connais évidemment le mieux et qui m'intéresse au premier chef. Cependant, considérant que tous les États ont agi au cours de leur histoire et continuent d'agir à des degrés divers dans le domaine linguistique, je ne m'interdirai pas les comparaisons internationales pour mettre en évidence certains éléments de singularité ou au contraire certains points de convergence. La légitimité et l'utilité linguistique sont attestés depuis fort longtemps. Il convient en effet de noter que la Constitution et le bon fonctionnement d'un État nécessitent bien souvent le choix d'une langue de l'administration et de la justice qui soit partagée par la plus large partie possible de la population. Le pouvoir politique se borne alors à reconnaître un statut particulier à une langue préexistante qu'il ne cherche pas à modifier. Les exemples en sont nombreux dès l'Antiquité. L'Empire byzantin a longtemps maintenu la fiction de poursuivre l'œuvre de l'Empire romain en gardant le latin comme idiome officiel. C'est seulement au VIIe siècle que l'empereur Héraclius le remplace par le grec parlé par la majorité de la population afin de rapprocher le pouvoir du peuple et faciliter l'acceptation des réformes et entreprendre de nouvelles expéditions. L'élévation de parler au rang de langues officielles est un geste symbolique très fort qui peut marquer l'affirmation de l'indépendance de la nation, le souci d'une réconciliation civile ou encore l'espoir d'une coopération internationale. Évidemment, je ne vais pas me priver de me reporter à l'exemple anglais. Édouard III d'Angleterre, en pleine guerre de cent ans, cherche à exalter le sentiment national en lançant le mouvement de remplacement du français, déjà, par l'anglais en tant que langue du Parlement et des cours de justice. Plus près de nous, en 1950, l'Inde a choisi, parmi la multitude des langues qu'elle abrite, deux langues fédérales officielles, l'anglais et le hindi. Ce choix éminemment politique marquait une double volonté de poursuivre l'unification de l'espace indien engagé par l'ancien colonisateur et de célébrer l'indépendance retrouvée grâce au mouvement nationaliste. L'adoption du français comme langue officielle dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest à l'indépendance visait également à s'appuyer sur les structures administratives existantes, à dépasser les clivages ethniques et à ouvrir le champ d'une coopération régionale au service du développement. Les politiques linguistiques peuvent déborder le choix d'une langue officielle pour agir directement sur l'écriture ou sur le lexique et pour influer sur les usages sociaux. Cela passe par exemple par la fondation d'académies, de commissions chargées de veiller plus ou moins souplement à l'intégrité d'une langue. L'académie française fondée en 1635 a contribué à fixer la norme du français classique en s'appuyant sur les usages en vigueur dans les hôtels et les salons parisiens. Mais l'objectif est parfois plus large et plus ambitieux. Je pense par exemple à la Turquie de Mustafa Kemal où la modernisation du pays se traduisit par un bouleversement de la langue turque elle-même, l'adoption de l'alphabet latin et la refonte du vocabulaire sur les racines autochtones. En Asie de l'Est, le cas coréen est aussi intéressant puisque l'alphabet Engel, substitué au caractère chinois, est créé par la volonté directe du roi Sejong au XVe siècle. Dans le meilleur des cas, l'intervention politique vise à l'élaboration d'une norme, d'un standard, à partir de plusieurs dialectes ou variantes dans le but de diffuser l'alphabétisation, de démocratiser l'éducation, de contribuer au développement économique et humain du pays. Ces transformations bénéfiques peuvent aussi être douloureuses puisqu'elles sont parfois accompagnées d'une volonté de rompre brutalement avec le passé et de délégitimer les élites traditionnelles. Dans le pire des cas, Georges Orwell nous l'a bien sûr rappelé dans son roman 1984, cette action aboutit à la constitution de 9 langues artificielles imposées par la terreur pour justifier tout simplement une oppression. Enfin, les États interviennent au travers de leur politique éducative pour régler les modalités d'apprentissage de langue nationale, régionale ou étrangère. Dans les démocraties contemporaines, il s'agit de concilier trois objectifs principaux. Assurer la maîtrise de la langue commune, héritage partagé entre les citoyens, respecter et faire vivre les identités locales et enfin faire l'expérience enrichissante de la diversité culturelle du monde. Permettez-moi, après cette description générale des principaux objectifs et leviers des politiques linguistiques, de retracer à grands traits l'histoire de la politique linguistique française. Je préciserai ensuite le cadre juridique actuel tel que l'a défini la constitution de la Vème République dans sa version révisée en juillet 2008. En France, la France offre l'exemple d'un État dont l'unité, longtemps incertaine, s'est construite par la langue. Trois dates essentielles me semblent devoir servir de jalon, mais vous le savez, 1539, 1794, 1992. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, édité par le roi François Ier en août 1539, fait du français la langue de la vie administrative et de la justice du royaume, prenant ainsi la place non seulement du latin, mais pour certains actes de différentes langues parlées dans les provinces. Cette décision politique tendait manifestement à l'unification du royaume et à l'affirmation d'un pouvoir central fort et jetait les premières bases de l'harmonisation des droits locaux. A cette époque, le français est surtout la langue de la cour, la langue de Paris. Elle est dotée d'un prestige littéraire dès le Moyen-Âge et développe progressivement une prose vernaculaire dans tous les genres, y compris techniques, comme le montre l'œuvre de l'économiste et physicien Nicolas Horem dès le XIVe siècle. Elle est en voie de standardisation sans que l'État ait encore entrepris d'agir en la matière. C'est d'ailleurs à Londres, paradoxalement, en 1530, que paraît la première grammaire du français sous la plume d'un anglais, merci à eux, John Palsgrave. Sous la Révolution française, le mouvement de diffusion de la langue française reprend vigoureusement au détriment des langues régionales. Celles-ci sont considérées comme une menace pour l'unité de la nation et comme des instruments facilitant la propagande religieuse et royaliste dans les campagnes. L'abbé Grégoire remet en 1794 un rapport au nom évocateur sur la nécessité et les moyens d'anéantir le patois et d'universaliser l'usage de la langue française. Un décret sanctionne de destitution et d'emprisonnement tout agent public dressant dans l'exercice de ses fonctions un acte quelconque, jugement, contrat, procès-verbal ou autre, dans une langue autre que le français. Ces excès du comité de salut public sont rapidement contenus, heureusement. Demeure l'œuvre de Joseph Lacanal, qui prévoit l'ouverture sur tout le territoire de milliers d'écoles primaires où l'enseignement devra se faire en langue française, l'idiome local ne pouvant être employé que comme un moyen auxiliaire. Au-delà de la volonté de simplification et d'efficacité administrative sur l'ensemble du territoire, l'enjeu est fondamentalement politique et symbolique. La langue unique de la vie publique devient définitivement le français et le rang d'emblème du peuple français indivisible dont tous les citoyens sont égaux en droit. Les républicains du XIXe et du XXe siècle perpétueront cette conception de la langue française associée désormais aux lumières, à la modernité, aux principes fondateurs du régime lui-même, égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction, indivisibilité de la République, unicité du peuple français. Il faut pourtant attendre le 25 juin 1992 pour que le français, en tant que norme linguistique, se voit reconnaître une place au sommet de l'ordre juridique. L'article 2 de la Constitution de la Vème République prévoit depuis cette date que la langue de la République est le français. Il a fallu attendre 1992. Le contexte international a pesé sur cette décision. Ce n'était plus la concurrence des parlés et des identités régionales qui la motivaient, mais l'approfondissement de la construction européenne et l'expansion accélérée de l'anglais. Il fallait en effet se ressaisir et signifier à nos partenaires que nous ne laisserions pas affaiblir la pluralité linguistique au sein de l'Union européenne au profit d'un unilinguisme anglophone. Voilà une réponse par la voie d'une modification de la Constitution. Les arrangements pratiques et les commodités administratives ne doivent pas flétrir l'esprit des institutions que les peuples européens ont bâties pour construire un avenir commun, pacifique et prospère. Comment imaginer d'ailleurs que les citoyens puissent adhérer à ce projet et y participer activement s'ils ne sont pas en mesure de se l'approprier dans la langue de leur pays ? Comment respecter l'idéal de transparence démocratique si les processus de décision et le droit européen demeurent incompréhensibles aux citoyens ? Ce combat pour le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes je fais allusion à mon long passage au Conseil de l'Europe qui lui regroupe les 47 pays européens pas seulement les 24 européennes mais l'ensemble des pays européens y compris la Russie et les pays slaves. Ce combat pour le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes est toujours d'actualité et sur ce combat le Sénat français demeure mobilisé. La dernière révision de la Constitution promulguée le 23 juillet 2008 a achevé de préciser le cadre juridique général réglant la politique linguistique. Au terme de débats parlementaires riches et passionnés deux innovations majeures ont fait leur entrée dans notre loi fondamentale. D'une part la promotion de la francophonie à laquelle est fixé le but de développer la solidarité et la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. C'est maintenant inscrit à l'article 87 de la Constitution. Je suis d'autant plus heureux de cette décision que j'ai été l'auteur de l'amendement qu'il a fait inscrire et c'était ma troisième tentative ce qui montre qu'il y a eu des débats nombreux. J'avais auparavant déjà essayé et échoué car ça n'était peut-être pas le meilleur moment à faire une révision de la Constitution. J'y agissais en commun avec un grand sénateur français Maurice Schumann qui fut membre de l'Académie française et un proche collaborateur du général de Gaulle. Finalement, ceci s'est fait à l'occasion de la dernière révision. J'ai porté cette proposition avec plusieurs de mes collègues sénateurs au cours du débat constitutionnel et ça a été proposé à l'unanimité cette fois-ci par le Sénat. D'autre part, la reconnaissance des langues régionales comme partie intégrante du patrimoine de la France. Ça aussi c'est important. Je vais indiquer que le français avait été porté par les hommes de la Révolution contre les langues régionales. Je crois qu'on ne peut pas sauf à être une parfaite hypocrisie revendiquer le pluralisme linguistique quand il s'agit de la place du français dans le monde et ne pas prendre en considération comme expression régionale de partie de la population française les langues régionales qui avaient souvent une grande histoire. Il s'agisse du breton, il s'agisse du basque, il s'agisse de l'alsacien, il s'agisse des langues d'oc. Nous avions toute une histoire qui concernait une part importante du peuple français à travers également ces langues régionales sans oublier les langues régionales du nord comme le Picard de ma région qui n'existe plus que par des textes du Moyen-Âge mais qui est tout de même tout à fait intéressant. La France peut s'enorgueillir de détenir le patrimoine linguistique le plus riche d'Europe grâce à la diversité des presque 80 langues pratiquées dans nos régions et notamment outre-mer. Je voudrais dire aussi pour être honnête que l'essentiel de ces 80 langues nous est apporté par les langues des îles des Antilles et aussi par la Guyane qui a dans ce domaine une diversité de langues amérindiennes assez extraordinaires. M. Nors délégué général à la langue française et aux langues de France c'est son titre maintenant et il est significatif pourra vous en parler puisqu'il est là ou qu'il sera là pourra vous en parler beaucoup mieux que moi. Je ne peux les citer toutes mais je mentionnais à l'instant le Basque, le Breton, le Picard, l'Occitan, le Corse n'est pas l'oublié ainsi que le Thaïtien, le Marquisien des diverses écoles des langues canaques et amérindiennes elles sont pour de nombreux citoyens français des vecteurs essentiels d'expression de leurs pensées et de leurs aspirations les plus intimes. Elles sont le reflet de culture locale qui ont pu par le passé être exagérément opposées à la civilisation française mais qui en réalité ne lui sont pas nécessairement antagonistes et peuvent bien souvent la vitaliser harmonieusement. Avant leur inscription dans la Constitution les langues régionales avaient depuis longtemps été dotées d'un véritable statut. On peut même le rappeler. La loi d'Exxon de 1951 a permis l'enseignement du Breton, du Basque, de l'Occitan et du Catalan dans les collèges et les lycées. Cette possibilité est ensuite étendue à d'autres langues de telle sorte rappelez quand même quand on dit que la France n'a pas respecté les langues locales plus de 400 000 élèves en France actuellement reçoivent aujourd'hui un enseignement de langue régionale. Je crois qu'il faut quand même le rappeler 400 000 ça n'est pas négligeable. Ces effectifs en constante augmentation ont été décuplés en 10 ans. Voilà quand même si vous voulez voilà des chiffres qu'il faut avoir à l'esprit qu'on n'évoque pas toujours. Autre volet important de la politique linguistique sur lequel se joue en partie la crédibilité du statut international du français l'enseignement des langues étrangères. Monsieur le professeur vous avez bien voulu rappeler les rapports que j'ai commis à ce sujet. Tous les écoliers de France reçoivent désormais dès le primaire un enseignement d'au moins une langue vivante étrangère. C'est l'aboutissement positif d'un processus graduel échelonné sur 10 ans. Cependant le choix de faire assurer les cours de langue par les enseignants eux-mêmes a conduit à une distorsion préjudiciable en faveur de l'anglais souvent la seule langue poursuivie à l'université par les futurs professeurs des écoles. Dès lors il n'est pas étonnant que 90% des élèves de primaire apprennent l'anglais parfois même contre le souhait des familles. Là c'est une remarque que j'ai longtemps fait je suis un partisan déterminé de l'enseignement des langues étrangères le plus tôt possible. L'oreille des enfants est ainsi faite qu'on apprend plus facilement une langue étrangère si l'on commence tôt. Et c'est la thèse que soutient et je suis son disciple dans ce domaine le professeur Ajège au Collège de France et grand spécialiste de linguistique. Mais il m'aurait paru souhaitable de ne pas nécessairement commencer par l'anglais comme première langue étrangère apprise puisque de toute façon les élèves apprendront l'anglais au cours de leur scolarité et que l'anglais est soutenu porté par l'ère du temps disons. Et si nous voulons que les jeunes français maîtrisent bien deux langues étrangères dont une sera fatalement l'anglais le plus tôt ils vont rencontrer une autre langue que l'anglais plus cela donnera de chance pour eux d'être également des locuteurs de cette autre langue. Or j'en suis profondément convaincu ce qui fera la différence sur un curriculum vitae en matière culturelle comme en matière professionnelle c'est pas seulement la maîtrise de l'anglais que l'on doit connaître mais que tout le monde connaîtra c'est la connaissance d'une ou plusieurs autres langues étrangères qui agitent qui ajoutent véritablement un plus. Voilà je crois une raison objective de dire qu'il serait utile et souvent utile pour les familles et pour l'élève lui-même qu'il commence très tôt la connaissance d'une autre langue étrangère et que nous avons raison de nous donner comme objectif pour tous les jeunes français de maîtriser outre l'excellente connaissance qu'il doit avoir de leur langue bien évidemment la connaissance de deux autres langues alors que des pays réduisent leur action dans ce domaine ne connaître qu'une langue étrangère l'anglais je pense que ce sera pour nous dans l'avenir un atout très important de dire que nous aurons la connaissance d'au moins deux langues étrangères et de nous tenir véritablement à cette position au collège et au lycée force est de constater l'établissement d'un duopole anglais première langue espagnol seconde langue globalement en 2009 98% des élèves apprenaient l'anglais 40% l'espagnol la prépondance massive de l'anglais s'est encore renforcée en une génération au détriment notamment de l'allemand et je vous permettrai de le regretter car l'allemand est le principal partenaire politique mais surtout économique de la France et voir les français et les allemands se parler par le truchement de l'anglais est quand même paradoxal alors que nous avons tant à faire en commun et que l'Europe se bâtit largement sur un débat du haut franco-allemand la position de l'espagnol est à peine moins forte 70% des élèves ayant un enseignement de seconde langue l'étudie contre 15% pour l'allemand 8% pour l'anglais 6% pour l'italien les autres langues stagnent à des niveaux encore plus bas et ne concernent au mieux que quelques dizaines de milliers d'élèves ainsi malgré la tradition orientaliste française et la présence de fortes communautés immigrées le poids économique des pays arabes et les liens historiques qui les unissent à la France l'enseignement de l'arabe stagne à 0,1% de l'effectif total d'ailleurs même au sein des langues rares l'arabe occupe une position secondaire nettement derrière le portugais le russe et le chinois alors je crois que nous devons sur ce point rééquilibrer les choses c'est une chance pour la France d'avoir sur son sol de nombreuses populations qui sont maintenant des citoyens français mais qui avaient des racines de l'autre côté de la Méditerranée et que vu l'importance des liens entre la France et puis ces pays du Maghreb et même du Machrek il serait très important d'avoir une population qui parle bien la langue arabe et non pas une population comme on le constate actuellement dans nos banlieues qui n'a plus une bonne connaissance de l'arabe mais qui n'est pas pour autant bien scolarisé en français et qui se trouve de ce point de vue là en grande difficulté pour dialoguer avec son environnement et on sait bien que quand on ne peut pas dialoguer avec son environnement on a des réactions d'agressivité à l'égard de son environnement voilà pourquoi ce problème de l'enseignement de l'arabe est pour nous un problème politique très important je dirais même fondamental mais il y a aussi à ne pas penser ou ne pas raisonner qu'en termes d'environnement immédiat ou d'environnement européen et j'ai insisté aussi dans mes rapports mes deux rapports au Sénat sur l'enseignement d'élément étrangère sur l'importance d'avoir un volet de français qui apprennent davantage les langues orientales et je pense aux japonais et je pense aux chinois je crois qu'il y a pas assez de français qui apprennent le japonais alors que l'importance des rapports entre le Japon et la France justifierait que nous ayons un nombre plus important de jeunes français qui maîtrisent bien la connaissance du japonais pourquoi je suis heureux d'être venu avec un collaborateur de la commission de l'affaire culturelle du Sénat qui parle discrètement sept langues étrangères le grec et le latin mais aussi cinq autres langues et parmi celles-ci il a fait l'hindi il est en train d'apprendre le japonais qu'il commence déjà à parler donc voilà je crois le bon exemple qu'il nous faut souhaiter avoir en France des hommes et des femmes qui parlent également les langues orientales pour favoriser le contact de points de plein pied avec des marchés sans doute mais d'abord des cultures le risque n'est donc pas on le voit d'un désintérêt généralisé des français pour les langues étrangères on est de ce point de vue la plus ouverte que nos amis anglais qui viennent de supprimer pratiquement l'obligation d'apprendre une langue étrangère ce qui n'est pas une ouverture me semble-t-il mais la restriction aux seules langues anglaises et espagnoles est comme corollaire la marginalisation de toutes les autres cette restriction des choix linguistiques appuyée sur des calculs à court terme des calculs de ministères des finances me paraît très préjudiciable l'apprentissage des grandes langues de la planète donne l'accès non seulement à des cultures fécondes et originales mais encore à des marchés et les opportunités d'emploi dans des pays en forte croissance de plus la maîtrise des langues de nos partenaires les plus proches allemands bien sûr mais aussi portugais polonais néerlandais scandinaves est essentielle pour forger un creuset européen commun enfin il serait illusoire d'espérer faire rayonner la culture et la langue française dans le monde sans favoriser en France l'épanouissement d'autres langues et d'autres cultures un discours non hypocrite est un discours dans le domaine culturel fondé sur la réciprocité et donc l'égalité je crois qu'il faut l'affirmer fortement c'est donc bien le défi de la diversification de l'enseignement des langues qu'il nous faut relever la France pourrait encore donner aujourd'hui l'image d'un pays partisan du multilinguisme du pluriculturalisme au niveau international mais conservant une certaine méfiance à l'égard des langues régionales je le disais une certaine indifférence aux langues étrangères elle serait en somme pour paraphraser du bel lait trop exclusivement attachée à la seule défense et illustration de la langue française je crois qu'il convient de nuancer et de rectifier cette présentation le français occupe légitimement une place prééminente fruit d'une volonté politique maintenue constante au milieu des vicissitudes de l'histoire quels que soient les régimes cependant ce très ancien s'est progressivement tempéré si bien que le monolinguisme affiché me paraît aujourd'hui masqué d'une part la reconnaissance croissante de la diversité culturelle au sein de la nation d'autre part les débats qui traversent notre société sur l'avenir du français comme langue internationale et le cap à tenir dans les rebouts de la mondialisation ce que j'appellerais volontiers une situation de plurilinguisme tolérée n'est pas sans ambivalence il est certainement positif lorsqu'il vise à régler pacifiquement les vieilles querelles linguistiques et à embrasser tout l'espace francophone dans sa richesse il est plus inquiétant de remarquer combien il nourrit l'indifférence voire justifie le remplacement insidieux du français par l'anglais dans les milieux économiques et le monde scientifique la loi sur la langue française la loi Toubon de 1994 que je connais bien pour en avoir été le rapporteur au Sénat avait justement pour but de protéger les droits des salariés et des consommateurs à recevoir en français toutes les informations et les documents nécessaires à l'exercice de leur métier ou à leur vie quotidienne il paraît aujourd'hui plus que jamais essentiel de préserver en France le droit pour chaque citoyen de s'exprimer de s'informer de travailler et de créer dans la langue commune le français malheureusement ce droit est de plus en plus remis en cause dans les grandes entreprises même lorsque leur siège est à Paris dans le monde de la recherche scientifique et désormais dans l'enseignement supérieur discrètement les universités les grandes écoles se positionnent dans la compétition internationale non sans arrière-pensée financière en proposant des cursus exclusivement en anglais je parlais aussi des entreprises on voit un exemple récent Air France est-ce qu'il y a de plus emblématique de la France qu'Air France Air France voulait imposer à ses salariés de travailler sur des descriptifs uniquement en anglais il fallait qu'un syndicat d'Air France aille devant la justice pour faire condamner Air France et dire qu'Air France doit impérativement fournir à ses salariés la traduction en anglais en français des choses qu'elle leur demande de faire bon ça paraît un petit peu étonnant mais il y a un vrai débat et Air France a suggéré à des parlementaires français à l'occasion d'un texte sur la modernisation du régime juridique d'inscrire cette possibilité pour elle dans le domaine des transports de ne pas fournir de traduction en français il a fallu que nous soyons sur ce point extrêmement vigilants pour que ce débat ne soit pas ainsi biaisé ou faussé ou inadapté on voit bien qu'on est là devant un débat actuellement en France je voudrais en dire maintenant à ce problème des universités et grandes écoles le prétexte avancé par certaines élites françaises mérite un examen attentif il s'agirait d'intégrer le mainstream de s'abandonner au courant dominant de la mondialisation il y a un livre qui vient d'ailleurs écrit par un ancien agent culturel français à New York un conseiller culturel français à New York qui s'appelle mainstream et qui plaide cette position dans l'espoir obscur d'influencer la culture américaine de l'intérieur ceci revient à accepter délibérément le renforcement de la position déjà hyper centrale de l'anglais au sein du marché des langues pour reprendre l'analyse critique du linguiste Louis-Jean Calvet avec qui j'ai souvent dialogué si ce n'est celle de l'anglais en voie de fragmentation en tout cas celle d'un sous-idiome comme le fameux globish déterritorialisé qui nierait l'intérêt et même la nécessité de maîtriser l'anglais dans le monde contemporain c'est un constat banal dont on veut fallacieusement conclure à la nécessité d'adopter définitivement l'anglais comme langue internationale unique je passe sur les constructions idéologiques extravagantes faisant de l'anglais une langue très destinée par sa nature même à réunir les peuples maudits de l'antique Babel ou pas de raison sérieuse de le faire à partir de la seule culture anglo-saxonne qui n'est pas le creuset des projets et des progrès futurs de l'humanité ou l'interface idéale du dialogue entre les cultures l'usage d'une langue moi j'ai toujours ça à l'esprit est toujours le produit de rapports de force comme aimait à le rappeler Boutros Boutros Rally l'ancien secrétaire général des Nations Unies accepter l'emploi uniforme de l'anglais comme langue des affaires c'est admettre progressivement les normes et les raisonnements juridiques de la tradition anglo-saxonne il me semble pourtant plus profitable de maintenir vivante l'interaction entre la common law et le droit romano-germanique dont le code civil japonais de 1896 est lui-même un bel exemple approuver l'utilisation du seul anglais comme langue de publication scientifique c'est se résigner à renforcer l'attraction des instituts de recherche américains se résoudre à l'affaiblissement du français y compris en France même serait donc une faute qui nous cantonnerait dans un statut politique et économique périphérique à quoi sert l'exaltation de la francophonie et du multilatéralisme si l'on se prive à pas feutrer et sans l'avouer des moyens d'atteindre ces beaux objectifs je me souviens encore de l'avertissement du président Georges Pompidou si nous reculons sur le français nous serons emportés j'aime oublier cette formule je pourrais prendre un exemple récent il y a 7 semaines j'auditionnais la ministre française de l'enseignement supérieur qui a entrepris un remarquable travail de modernisation de notre université en poussant à l'autonomie des universités en obtenant des crédits très importants dans ce contexte budgétaire très difficile le gouvernement français fait un gros effort pour l'enseignement supérieur actuellement incontestablement mais j'ai dû lui demander de préciser sa position car devant l'exposé que l'on va nous faire et Dieu sait que je soutiens énergiquement sa position de modernisation de notre enseignement supérieur et d'accroissement des crédits elle a eu une formule qui m'a alarmé elle a parlé de l'introduction de filières anglophones dans l'enseignement supérieur et là je lui ai rappelé je crois qu'il faut être très précis là-dessus que la langue de la république étant la langue de l'enseignement étant le français on ne peut pas parler de filières sans débat de filières anglophones dans l'enseignement supérieur sauf à rappeler que ces filières peuvent être créées si elles s'adressent uniquement à des étudiants étrangers anglophones auquel cas on ne va pas les contraintes pour venir en France à passer obligatoirement par un français qui ne maîtriserait pas dans ce domaine la loi le permet déjà que l'enseignement supérieur français réclame de tous ses étudiants une bonne connaissance de l'anglais me paraît aller de soi même si je souhaite qu'il y ait à côté de la connaissance de l'anglais la connaissance d'au moins une autre langue étrangère que certains cours soient faits en anglais si c'est une des façons d'améliorer la connaissance de l'anglais pour les étudiants pourquoi pas par contre créer une filière intégralement anglophone pour les étudiants français ou francophones serait à ce moment là à mon avis une faute et une faute grave madame la ministre après cette remarque a tenu à préciser les choses et à dire qu'en effet elle s'était mal exprimée qu'il ne fallait pas entendre par filière anglophone une filière où l'intégralité des cours destinés à des français ou francophones serait fait en anglais mais simplement une filière où l'on veille à ce que les étudiants aient aussi une bonne maîtrise de l'anglais y compris à ce que certains cours soient dispensés en anglais comme moyen d'apprentissage de l'anglais scientifique ou technique ceci peut s'accepter par contre une filière qu'en France l'université donnerait diffuserait des cours intégralement en langue anglaise et uniquement en langue anglaise serait je crois une grave faute et une grave faute y compris à l'égard de la francophonie tout entière pourquoi les étudiants africains pourquoi les africains ont-ils fait le choix de la langue française ils l'ont fait comme choix d'une langue d'accès à la modernité pourquoi à ce moment là irait-il passer par le français si l'anglais est une autre porte d'accès à la modernité et qu'ils peuvent éviter de passer par le français alors je crois qu'on a au sommet de Montreux où je me trouvais il y a dix jours on a beaucoup exalté le développement rapide actuellement du français en Afrique mais ce développement ne se maintiendra que si en France et en Europe le français continue à avoir un poids certain et si on évite des erreurs comme celle-là voilà très stratégiquement et très simplement on me semble-t-il ce qu'il faut rappeler sur ce point ce qui vaut pour le français tout aussi pour les langues majeures du système international espagnol portugais russe japonais chinois indi arabe ces langues centrales se sont déployées dans tous les registres de la vie publique des affaires de la recherche de la création elles sont les piliers du pluriculturalisme et du multilatéralisme défendus dans la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles signées en 2005 aucune d'entre elles n'a vocation à renoncer à son statut pour se replier dans la seule intimité du quotidien laissez-moi conclure en évoquant deux épisodes du pentagruel de François Rabelais qui résument en quelque sorte mon propos le premier est celui fameux de l'écolier limousin noyant ses interlocuteurs sous un pseudo-latin obscur et qui finit châtié pour son dédain pour l'usance commun de parler aujourd'hui encore il faut continuer à défendre contre les jargons prétentieux et les sabir à la mode la valeur du français langue commune reçue en partage par tous les citoyens et garant essentiel de la cohésion de la république le second épisode que j'aimerais vous rappeler c'est celui de la rencontre avec Panurge avant d'utiliser le français ce dernier s'adresse aux compagnons de pentagruel en un nombre incroyable de langues des plus courantes pour l'époque l'italien l'espagnol l'anglais au plus exotique l'écossais pour l'époque l'écossais le basque l'hébreu y compris des dialectes imaginaires souhaitons que les générations futures mûrissent l'exemple de Panurge qu'elles maîtrisent avec confiance la finesse et la langue de leur pays tout en souvent avec enthousiasme à la magnifique variété des langues du monde et comme le dit votre illustre Bachot encore une année passée et je porte toujours mes sandales et mon chapeau de pèlerin merci beaucoup applaudissements sur la politique linguistique d'une époque du monde de l'âme et du scola du juge du plan du vilain et maintenant je laisse la parole à ça qui va avoir une question je ne fuis pas le débat donc la parole est à vous si vous avez des questions madame merci merci monsieur merci monsieur merci je ne suis pas assez à partager les propos et les convictions sur le point extrêmement concret en tant que c'est mon chercheur vous avez regretté et vous n'êtes pas le seul que les publications en recherche se fassent de moins en moins en français or nous sommes dans une période d'évaluation légitime une période renouvelée harmonisée au niveau européen au niveau international et l'évaluation d'un enseignant en chercheur se fait par ces publications j'ai envie de dire dans les témoires de ce qu'on connaît non pas par sa qualité non pas par son rayonnement international qui se mesure on ne sait à quelle ode mais par des étoiles et lorsque l'on se trouve un conseil scientifique avec des informaticiens et des mathématiciens qui publie à SET un article international de quelques pages qui est très pointu dans une revue en anglais publiée en anglais on peut comprendre qu'il y a un décalage avec les sciences humaines et sociales donc un petit exemple lorsque l'on veut comparer la langue des affaires en français et en anglais on doit traduire cet article en anglais c'est très difficile puisque les nuances et les différences sont difficilement traduisibles même par un traducteur de langue maternelle ou professionnelle donc comment faire devant cette contrainte ce double paradoxe publier en anglais ou comme disait un collègue être présent en anglais ou mourir en français il est en magie première remarque madame surtout ne pas mourir d'abord vivre ce problème moi je ne comprenais pas bien il m'est arrivé je vous disais que j'avais été le rapporteur de la loi tout bon de langue française au Sénat en 1994 période passionnante un rapporteur ça entend d'abord toute une série de personnes qui sont capables d'éclairer le débat je reçois la secrétaire perpétuelle de l'académie française qui m'explique que l'académie est à fond derrière cette loi cette langue ce texte etc ça me paraissait naturel je reçois après le secrétaire perpétuel de l'académie des sciences avec une grande naïveté je m'attendrais au même langage au même discours pas du tout le secrétaire perpétuel arrive en disant votre loi c'est épouvantable vous allez tuer la recherche scientifique française l'anglais notre latin c'est le latin du 21ème siècle du 20ème siècle ce que vous faites là est épouvantable j'étais absolument affolé et étonné par ce comportement il y a des choses que je n'avais pas bien comprises le fait effectivement que pour être repris et pour être considéré au sein de la communauté scientifique il faut être publié et publié en anglais parce qu'il y a un index qui va examiner et dire quelles sont les reprises quelles sont les avancées et que cet index qui s'appelle index Garfield il est d'origine états-unienne il est quoi Garfield est à Chicago et qu'il ne s'intéresse guère qu'aux publications en anglais donc là on a un problème extrêmement difficile est-ce qu'on peut fabriquer un index francophone on y a songé mais je crois que c'est quasiment impossible et nous nous heurtons à ce problème qui nous pose même des problèmes de sécurité quand des chercheurs français ont découvert les premiers monsieur Montagnier l'origine du sida il a dû fournir sa recherche à une publication américaine et il s'est retrouvé après avec un américain qui déclarait avoir été le premier à faire la découverte et on s'est retrouvé devant un procès il y a donc dû il y a donc quand même des problèmes sérieux y compris d'intérêts financiers importants qui peuvent venir de cette situation on ne la réglera pas facilement je crois qu'il ne faut pas se le cacher mais en tout cas un soutien à la traduction une aide à la traduction me paraît tout à fait importante et le fait que l'on maintienne des publications scientifiques de bon niveau en langue française me paraît également important parce qu'on a vu avec douleur des publications illustres en France passer de l'anglais du français à l'anglais et moi ce que je dis souvent à mes amis en France qui s'indignent parfois parce qu'on a vu un mot anglais s'installer dans la langue française nous pouvons manger du beefsteak c'est une c'est un l'appel intégré à notre culture nous pouvons aimer le football et nous pouvons voir un joueur tiré dans un corner ça ne pose aucun problème grave la structure de la langue n'est pas atteinte par la présence de mots d'origine anglaise dans la langue bon ça reste encore raisonnable et le français a toujours créé et c'est pas ça le problème ce qui m'inquiète le plus pour le français international c'est sa propension à abandonner des pans entiers des fonctions de la langue si le français n'est plus la langue de l'économie si le français n'est plus la langue de la finance si le français n'est plus la langue de la science pourquoi resterait-il une langue de diffusion internationale il sera en train de se replier à ce moment là sur la langue de l'intimité la langue de la famille et il y arrivera ce qui est arrivé à d'autres langues parfaitement respectables et parfaitement intéressantes le suédois ou le néerlandais ne sont pas des langues négligeables mais elles ont cessé d'avoir toute présence à l'international elles se sont repliées sur la sphère de l'intime et à ce moment là elles ne prétendent pas se situer dans ces langues centrales si vous voulez j'ai fait allusion à ce que dit le linguiste Calvet la langue hyper centrale l'américain et puis les langues centrales autour et bien le français s'il ne fait pas attention sur ce point perdrait la raison de revendiquer le rôle d'être une de ces langues centrales donc une politique de la traduction veiller à ce que dans les congrès scientifiques le français continue à être utilisé même en France tout de même caractéristique au moment où j'allais partir je reçois un courriel qui est une déclaration de l'académie des inscriptions et belles lettres en France qui me disait qu'il vienne d'adopter le 22 octobre c'est donc tout à fait récent une déclaration pour rappeler qu'il faut veiller à ce que le français soit continue à être utilisé dans les congrès scientifiques en France bon je pense que ça marque si vous voulez une préoccupation en même temps une détermination à ne pas laisser les choses déraper et après tout le nouveau secrétaire perpétuel me semble-t-il je crois que c'est la camille d'inscription et belles lettres à moins que ce soit celle des sciences politiques c'est monsieur Darkos qui vient de prendre la direction de l'institut français donc je pense qu'il y veillera d'assez près mais voilà un point sur lequel nous devons être intransigeants avoir une politique de la traduction et veiller à ce que l'on puisse aider à ce que les chercheurs et les scientifiques puissent continuer à s'exprimer aussi en français ce qui ne veut pas dire que tout pourra passer par le français je crois qu'il faut être réaliste aussi l'anglais est devenu ou un certain anglais d'ailleurs très restreint basic english mais est devenu une langue d'expression presque incontournable dans ce domaine la dernière question je suis trop bavard monsieur le sénateur je tiens à vous remercier pour votre antélévation vraiment passionnante le thème de francophonie a été introduit au cours de notre histoire de notre société par Alain Ducot de l'académie française et premier secrétaire d'état de la francophonie qui est venu au Japon pour parler de ce thème passionnant de la francophonie dès le début des années 90 mais suivi d'autres linguistes que vous avez cités pour parler de la francophonie et du plus linguiste Claude Adjège bien sûr Louis-Jean Calvé et Bernard c'est le clinique par exemple bien sûr bien sûr donc parmi tous ces par rapport à tous ces orateurs conférenciers et d'autres conférences a été vraiment convaincante passionnante et passionnée très savante mais j'ai été vraiment émergé par la culture très profonde et l'expertise de votre analyse et permettez-moi de vous poser une question un peu technique parce que vous avez évoqué une série de panoplies juridiques concernant la politique linguistique de la France est-ce que la reconnaissance des langues régionales comme faisant partie du Parti Moine National par la révision de la Constitution du Javier du Javier est-ce que ça permettra de ratifier la convention des langues de la convention européenne des langues minoritaires et langues régionales que le gouvernement français a signé mais le contrat n'a pas ratifié à cause de l'opposition à cause de la comment on dit là jugement de la part du Conseil constitutionnel qui a dit que cette convention est anticonstitutionnelle en tout cas il y a une contradiction par rapport à la Constitution de la cinquième européenne alors c'est une grande lacune je ne serai pas sur ce point d'accord avec vous je vais vous décevoir je vous disais que j'ai beaucoup travaillé à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et je connais bien donc cette fameuse convention que la France n'a pas ratifiée parce que elle ouvrirait les droits si vous voulez elle amène à reconnaître que les populations qui s'exprimeraient en Occitan en Basque seraient des minorités au sens minorité ethnique or la constitution française dit fondamentalement qu'il y a un peuple français et qu'il n'y a pas une fédération de bon il n'y aurait pas les français plus les alsaciens les et les corses les catalans les bretons etc elle s'appuie aussi sur ce concept si vous voulez de groupe de population qui constitue des communautés ayant une langue particulière et ça nous ne pouvons pas entrer dans ce débat donc c'est nombreux à penser que la France avait été imprudente quand elle avait envisagé de signer cette convention qui était largement inspirée au sein du conseil de l'Europe par les allemands les allemands ont une conception assez différente ils ont d'abord un droit du sang il ne faut pas oublier ça ils ont une conception assez différente des communautés et ils avaient souhaité parce qu'ils pensaient que dans beaucoup de pays européens il existe encore des communautés d'origine allemande par exemple les swabs de Roumanie etc et que c'était le moyen pour ces populations de pouvoir faire reconnaître leur droit à parler leur langue donc en France nous avons pris une position assez différente nous ne signons pas la convention mais nous reconnaissons maintenant le droit à ceux qui le souhaitent même s'ils ne sont pas d'origine bretonne d'apprendre le breton ou s'ils ne sont pas d'origine corse habitant en Corse depuis toujours mais d'apprendre le corse s'ils en ont envie ou l'occitan ou le breton etc c'est donc un droit individuel ça n'est pas l'expression de l'action d'une communauté je ne sais pas si je me suis fait comprendre c'est un point très important pour nous je connais bien le débat donc je voulais juste confirmer votre tradition voilà il y a le droit à apprendre le droit individuel à apprendre la langue régionale de son choix il n'y a pas de minorité ethnique en quelque sorte au sein du peuple français n'est pas d'amour dans la langue et en quelque sorte